Bonjour chers auditeurs de l'OMFM, ravis de vous retrouver dans l'Incre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le nouveau coordonnateur du G20, trois mois, presque trois mois je dirais, à la tête de cette entité. Aujourd'hui également secrétaire générale de l'Union des enseignants du Sénégal, US, M. Gouignagna, bonjour. Bonjour. Et merci en tout cas d'être là ce matin pour parler de l'éducation mais également du G20. Merci Elisabeth, je dois commencer mes propos par te remercier de me donner l'opportunité de parler avec vos auditeurs et dire effectivement qu'il y a deux mois et quelques que je suis à la tête du G20 grâce à la confiance que m'ont fait 27 secrétaires généraux pour être coordonnateur des actions qui doivent aller dans le sens de défendre les intérêts des enseignants et de l'école. Et je crois que depuis lors nous avons eu à dérouler... de parler de votre feuille de route et de parler également du programme élaboré jusqu'ici parce qu'on a raté le train. C'était au lendemain de votre nomination ou de votre... donc lorsqu'on vous a coopté pour être le coordonnateur qu'on devait avoir cette émission. Mais bon, on se rattrape aujourd'hui après deux mois. Donc on va parler de votre feuille de route mais également de votre plan d'action au niveau du G20 mais également de l'US. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Gounenia ? Gounenia, modestement, c'est un enseignant qui a eu à faire un parcours. Le parcours qui à la limite transcende toutes les étapes, en tout cas de ceux qui dispensent des cours. Je crois que c'est en 1992 qu'on a eu à entrer dans le système comme pionniers de la vacation. Chemin faisant, on s'est rendu compte que nous n'étions pas traités comme tous les autres enseignants. Et nous nous étions regroupés autour d'un collectif. Et après deux coordinateurs, j'ai eu le privilège aussi d'avoir la confiance des vacataires qui m'ont mis à la tête d'un collectif. C'est ce collectif-là qui va se battre jusqu'à avoir le statut de contractuel. Et étant contractuel, on devient agent de la fonction publique. Donc, il y a un statut qui nous permet de nous ériger en syndicat. Donc, c'est ce collectif des vacataires qui va se muer en syndicat. Et syndicat est appelé Union des enseignants du Sénégal. Depuis 2002, Dieu a fait aussi que depuis lors, j'ai eu la confiance des collègues qui m'ont mis là comme secrétaire Gérard. Et chez mes faisants aussi, j'ai eu à coordonner plusieurs cadres. Le grand cadre, l'intersyndical et aujourd'hui, le GFA. Je dois dire que modestement, j'ai eu aussi à faire mes humanités à Dakar et une partie de celle-ci à Saint-Louis, où j'ai eu mon bac, je suis revenu à l'université. Et quand j'ai eu à avoir la licence, j'ai intégré le système. On s'est battu dans le cadre, effectivement, de ce syndicat-là pour avoir la possibilité d'être formé. Nous avons été aussi à l'école normale où nous sommes sortis avec notre KS. Et ensuite, nous avons été mis en position des stages quand on a eu notre maîtrise complète. Et nous sommes retournés à l'école normale pour avoir enfin notre KS. Donc, je suis professeur d'enseignement secondaire depuis lors. Et aussi détaché comme secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal au niveau de notre siège. Et je crois que, modestement, c'est peut-être le hasard qui nous a mis dans cette association. Et c'est peut-être la passion qui nous y maintient. D'accord. D'accord. Voilà donc, en somme, notre invité de ce matin, le secrétaire général Eladi de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal, par ailleurs coordonnateur du G20. Aujourd'hui, après ce portrait, nous allons parler de votre feuille de route, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est un peu tard. Mais quand même, c'est bon pour que les auditeurs sachent qu'au G20, Gugnania, qui est à la tête de la coordination, a pour mission ceci. Aujourd'hui, quelle est la mission de l'équipe de Gugnania ? La mission de l'équipe de Gugnania, c'est être dans la continuité. Parce que nous avions des devanciers comme coordonnateurs, il s'agissait d'Ambok. Et ensuite, il a été relayé par SG Tamba de SEPI. Je crois que notre feuille de route a été déroulée depuis le début. Et je suis là pour continuer. Mais nous voulons faire aussi une rupture par rapport à ce qui se faisait. Parce que d'habitude, les gens se cantonaient à parler juste des questions de l'école et du syndicat, des questions qui ont trait juste à l'école. Mais on s'est rendu compte que parfois, il y a des aspects extérieurs qui influent sur le bien-être des enseignants et de l'école. C'est pourquoi donc, nous considérons désormais comme membres entiers de la société civile, tout ce qui va dans le sens de restreindre les libertés nous intéresse. C'est dans ce cadre-là que, quand notre ex-coordinateur a été alpagué parce que tout simplement il voulait manifester parce qu'il n'était pas d'accord, on l'a mis en prison. Je crois que c'est nous qui l'avons fait sortir de prison en disant que les syndicats sont des organisations qui ont besoin de liberté pour s'exprimer. Donc, il n'est pas question qu'on la restreigne. C'est pourquoi donc, quand il a été emprisonné, nous avons décrété et aussitôt on l'a relâché. C'est la même chose aussi avec l'actualité. On se rend compte que de plus en plus, nos valeurs sont sens dessus, sens dessous. Avec les problèmes de l'homosexualité, je crois que nous avons eu à prendre à bras le corps ce problème-là. Et nous nous sommes joints à tous ceux qui se battaient contre cette... Donc, vous prenez le nouveau type de syndicat ? Non, pas le nouveau type de syndicat, mais nous restons aussi chevillés sur la nécessité de faire en sorte que ce qui a été objet d'accord soit appliqué. Nous disons que les lentes administratives doivent être réglées. Le problème du DMC, le président de la République n'a pas le droit de l'arrêter parce que c'est un crédit revolving qui existait depuis 1982. Donc, nous nous insurgons contre toute remise en cause de n'acquis et de haute lutte. Nous demandons aussi qu'il y ait une justice dans le système de rémunération. Nous demandons aussi qu'il y ait une gestion inclusive de tout ce qui touche à l'école. Nous disons enfin aussi qu'il y ait le parallélisme des formes. On a donné la possibilité aux pharmaciens, aux médecins, aux enseignants de supérieure d'aller jusqu'à 65 ans. Et l'argumentaire sur lequel l'État s'est appuyé, c'était que des gens-là avaient une formation trop longue et qu'ils risquaient d'aller à la retraite sans avoir la possibilité de plafonner et se retrouver demain avec des pensions très maigres. Mais c'est la même chose pour les enseignants. Nous ne disons pas qu'il faut le faire même systématiquement pour tout le monde. Mais ceux qui sont en mesure d'aller jusqu'à 65 ans, il faut leur donner cette possibilité pour qu'autant que les autres, qu'ils aient la possibilité d'avoir aussi une pension qui leur permette de vivre décemment. Surtout qu'on sait que l'État ne doit même pas accepter qu'une personne qui a eu à donner toute sa vie à cette communauté se retrouve demain dans une situation où il doit mendier. C'est pourquoi donc nous demandons à l'insert de ces corps-là que les enseignants aient la possibilité d'une manière optionnelle d'aller jusqu'à 65 ans. Puisque le G20 est dans la continuité aujourd'hui, revenant sur la table de négociation, officiellement le G20 n'est pas à la table de négociation, mais on sait que le G20 a eu à rencontrer des entités du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ce que cela représente, c'est qu'il faut que les gens comprennent que, d'abord, je dois dire que l'être avec les autorités de l'éducation n'est pas une fin pour nous. Ce qui est une fin, c'est que les revendications qui se trouvent dans notre plateforme soient satisfaites. Si l'État peut satisfaire cette plateforme sans nous recevoir, nous nous sommes preneurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes mandataires de milliers d'enseignants qui nous font confiance. Et au nom de cette confiance-là, nous nous battrons pour, effectivement, aller dans le sens de les satisfaire. De les satisfaire dans la légalité, maintenant. Nous disons donc qu'effectivement, il nous arrive parfois d'être reçus par les directeurs. Il n'y a pas de cela de trois jours, le directeur de la SOL, par exemple, parce qu'il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de l'école qui dépendent en grande partie des problèmes de finances. C'est pourquoi, donc, nous avons eu à être reçus par le directeur de la SOL, qui nous a reçus sur la base de préoccupations relatives aux surimpositions. Parce qu'on se rend compte que les rappels sont imposés, de sorte que les gens ne peuvent pas comprendre. Et nous avons eu une entrevue, et effectivement, il est allé dans le sens, non seulement de satisfaire partiellement ce qui a été l'objet de notre préoccupation, mais il est prévu aussi d'autres rencontres pour essayer d'aller toujours dans le sens, d'améliorer ce manque à gagner dont souffrent les enseignants. Cette année 2021, on a entendu rarement des mouvements d'humeur, quelques rares enseignants à se plaigner des indemnités, du paiement, du non-paiement des indemnités. Le G20 s'était signalé également. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette, je ne dirais pas, grogne, mais cette alerte ? Oui, je crois que cette année, il n'y a pas une frustration d'enseignants où le G20 ne s'est pas mobilisé. Je vous ai parlé du problème de notre ex-coordinateur. Je vous ai parlé aussi du retard, effectivement, des indemnités au niveau des examens. Nous nous sommes mobilisés, et le président de la République s'était levé, effectivement, pour donner instruction que, non seulement qu'on payait les indemnités, mais aussi que le DMC soit dégelé. Mais nous sommes partiellement satisfaits, parce qu'il a réglé le problème du retard des indemnités, mais est revenu sur le DMC pour dire que l'État n'est pas une banque. Donc, il remet en cause même un acquis qu'on a eu de haute lutte. C'est pourquoi, donc, nous ne sommes plus dans une dynamique, vraiment, de créer la confrontation. Maintenant, il faut comprendre que, aussi, nous sommes dans un contexte où ce n'est pas facile, parce qu'on s'est rendu compte que les mauvais choix du gouvernement déteignent actuellement sur le contexte de l'école. Parce que, vous avez vu, les programmes n'ont pas été achévés. Il a fallu même que des mesures soient prises pour un report de ces décès... On en reparlera beaucoup plus largement. Non, c'est juste que, en ce moment-là, on aurait dû être en mobilisation. Mais c'est le contexte, plus ou moins, qui, à la limite, ne s'y est pas. En tout cas, pour bon nombre de secrétaires généraux, il faut donner la chance, au moins, que les évaluations se fassent. Et pour ce faire, il faut donner le maximum de chance aux élèves. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas satisfaits, parce que, tout simplement, beaucoup de questions restent en suspens, et l'État n'a pas respecté ses engagements. À la limite même, non seulement il ne respecte pas ses engagements, mais il est en train même de revenir sur les acquis que nous avions. C'est pourquoi, donc, nous, ce que nous craignons, c'est que, même si on ne se mobilise pas tout de suite, il va sans dire que, dès l'ouverture de l'année prochaine, il risque d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, les perspectives du G20, en tant que coordonnateur ? Oui, les perspectives du G20, c'est créer les conditions de l'application des points qui étaient objets d'accord. Lesquels, par exemple, pour faire un rappel ? Le crédit d'EMC. Puisqu'il a été remis en cause, il faut le remettre à l'endroit. Le problème des décisionnaires, on s'est rendu compte qu'il y a une iniquité dans le traitement des gens de l'État. Parce qu'on se rend compte que les décisionnaires, non seulement ils sont pris en charge par l'IPRES, mais leur pension reste maigre. Et ils n'ont pas droit à des rappels. Car ils changent de corps, ils ne voyagent pas avec 40% de leur ancienneté alors que les fonctionnaires en bénéficient. Nous nous disons qu'ils font le même travail. Ce n'est pas parce que j'ai tardé à être recruté que je dois être traité de la sorte. C'est pourquoi donc nous demandons qu'il y ait un parallélisme et une équité dans le traitement des gens de la fonction publique. Que les décisionnaires soient traités de la même manière que les fonctionnaires. Nous nous demandons aussi, je vous l'ai dit, il y a cette injustice consistante à donner à certains agents de la fonction publique la possibilité d'aller jusqu'à 65 ans. Et on ne le permet pas aux enseignants. Nous disons que là aussi, il faut de l'iniquité. Il faut respecter le parallélisme des formes. Nous demandons aussi qu'il y ait, à l'insert de ce qui a été convenu, de créer aussi cette équité au niveau du système de rémunération. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le même niveau de diplôme, l'indemnité de logement d'un agent peut payer la totalité du salaire d'un autre. Si je prends l'exemple des PES, c'est des BAC plus 6. Le magistrat, c'est BAC plus 6. Mais l'indemnité du magistrat peut, à la limite, payer l'intégralité du salaire du PES de l'éducation. Nous nous disons que, même s'il y a des différences, des spécificités, cette différence-là ne peut pas s'expliquer. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une révision du système de rémunération et qu'on ait un rééquilibrage du système de rémunération pour qu'il y ait de l'équité dans le système. Et tant que ce n'est pas fait, il va sans dire qu'il y aura des difficultés. C'est pourquoi nous demandons à l'État d'être conscient de cela et d'aller dans le sens de rééquilibrer cette injustice. Et la recherche dans tout ça, ça ne fait pas partie de la plateforme ? Non, vous savez, la recherche, c'est en fait un domaine qui est universitaire. Parce qu'eux, ils ont même une unité de recherche et des possibilités de voyager. Mais ce n'est pas... Nous, c'est la formation. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une formation effectivement continue pour nous permettre d'être au diapason des nouvelles découvertes pour être plus efficaces face à nos élèves. Ça aussi, nous le demandons. Parce qu'on s'est rendu compte que les inspecteurs ne font même pas le travail de contrôle à plus forte raison d'innover quand il s'agit des questions pédagogiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que l'État aille dans le sens non seulement de motiver les enseignants, mais aussi de les mettre dans les conditions de faire correctement le travail. Nous nous demandons aussi que les gens aient la possibilité effectivement d'être formés et d'avoir la possibilité de promotion à travers une motivation qui consiste à permettre aux enseignants non seulement de parfaire leur formation, mais d'avoir même la possibilité aussi d'avoir des promotions à travers une formation académique et une formation pédagogique supérieure. Parce que quand quelqu'un est dans une station et ne bouge pas, la sclérose risque d'arriver. Ce que nous voulons faire. Il y a une action également en vue du G20 pour le moment. C'est le contexte. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est le contexte qui ne s'y est pas pour aller en grève. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des raisons qui auraient dû nous pousser à y aller. Mais quand on est dans un contexte où l'impact de la COVID est toujours là, parce que quoi qu'on dise aussi, c'est la mobilisation de cette pandémie qui est à l'origine du retard dans la prise en charge des programmes. Il y a aussi d'autres faits. C'est le fait de la question d'Aguissa, du code judiciaire qui était là, qui nous a poussés aussi à avoir du retard. C'est le problème aussi de la révision au début de l'année qui font que jusqu'en janvier, on n'a pas eu à prendre en compte le nouveau programme. Tout s'est cumulé. De pertes de temps qui ont impacté et qui font que les gens n'ont pas pu finir les programmes et qui ont nécessité le report de ces examens-là. Mais quand on est dans un contexte où les gens, à la limite, se battent pour terminer les programmes, on ne peut pas se permettre aussi de faire ça. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes aussi des parents d'élèves où nous soucions aussi du succès des élèves. Des patriotes, en quelque sorte. Pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'il faut le dire, il y a deux ans de cela, deux années académiques. Le protocole d'accord n'a pas évolué. Il n'y a pas eu de négociation concrète sur ce protocole d'accord. à cause de la pandémie, les négociations sont en retard. Non, il ne faut pas dire depuis deux ans. L'année dernière ? Non, l'année dernière ? Je voudrais attirer votre attention que ces accords-là, ce sont des accords qui datent depuis 2014. Donc, de 2014 à maintenant, il n'y a pas eu, à mon sens, des négociations sérieuses. Vous vous rappelez ? Non, ce n'est pas des négociations. C'était quoi ? Parce que, même si c'était des négociations, on n'a pas eu, en tout cas, satisfaction. Les lignes n'ont pas bougé. Je vous dis que le problème des lenteurs, on l'a posé depuis 2014. On nous avait donné l'assurance que ça allait être réglé. Ce protocole même a été qualifié de réaliste, à vous vous rappelez. Mais depuis lors, c'est le statu quo. À part l'indemnité de logement, qui a eu, effectivement, évolué, moi, je pense qu'il n'y a pas un point qui a eu à frémir, en tout cas, à la satisfaction des enseignants. C'est pourquoi nous demandons à l'État d'aller dans le sens de régler ces problèmes pour qu'on passe à autre chose. Certaines revendications n'auraient pas dû être. Nous aurions dû être dans une situation, peut-être, de revendication, de conquête. Mais on se rend compte que c'est des questions de gouvernance, de simples gouvernance qui sont objets de revendication. Si on se lève pour se battre, pour demander que les indemnités d'examens soient payées, ça, ce n'est pas sérieux dans un pays normal. Quand on parle de l'entrée administrative, dans un pays normal, ça ne devrait pas être objet de revendication. Quand on parle de retard de salaire, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais les professeurs contractuels, les corps émergents, parfois ont des difficultés pour avoir leur salaire à temps. Parfois, certains restent jusqu'au 10, jusqu'au 15 avant d'être payés. Ça, dans un pays normal, ça ne devrait pas être objet de revendication. Voilà. Avec le déficit qu'on a au niveau du système éducatif, que des gens qui sont titulaires de diplôme soient laissés en rade aussi, ce n'est pas normal. Alors, le recrutement, aujourd'hui... Oui, mais on s'en félicite. Parce que tout le monde a vu le déficit qu'il y a au niveau du système éducatif. Mais nous disons que ça, ce n'est pas la solution. Parce qu'on se rend compte que c'est presque une goutte d'eau dans la mer. Normalement, quand on est dans un système, on doit avoir l'esprit de planification. On ne doit pas recruter dans le temps comme ça. Il faut d'abord faire l'expression des besoins, connaître les besoins, et faire une planification qui va dans le sens de le résorber. Ils connaissent le besoin. Oui, ils ont parlé de 35 000. Mais normalement, ces 35 000-là, on doit aller dans le sens de faire une planification pour pouvoir résorber le déficit. Mais au lieu de prendre 5 000 enseignants à la Vabit. Et la manière aussi dont on veut recruter, nous laisse aussi Pantois. Parce qu'on se rend compte que ce qu'ils veulent, c'est faire des tests. Alors que la loi 733 demande que l'enseignant soit recruté sur la base d'un concours pour qu'on prenne les meilleurs. C'est pourquoi nous craignons qu'il y ait un retour du quota secrétaire, un retour du clientelisme dans ces recrutements-là. Et vivement qu'il y ait un concours pour prendre les meilleurs. Parce que dans un pays, les meilleurs doivent être des enseignants. Tout à fait. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Gouniagna. Il est le secrétaire général de l'US. C'est le coordonnateur du G20. Et nous refermons la page du G20 pour parler de l'US. Les élections de représentativité, c'est pour bientôt. Donc, ce sera une bataille très rude, il faut le dire, parce que beaucoup de choses ont changé entre temps. Certainement, il y aura beaucoup d'enjeux parce que les tractations, déjà, parce qu'à chaque fois, vous entendez dire un secrétaire général, je suis en tournée, je suis en tournée. aujourd'hui, où en est l'US ? L'US est à l'insert des autres syndicats en train de se préparer. On était sur des trois jeunes. Je dois dire aussi que nous avons été troisième dans le moins secondaire. Même si on n'a pas atteint les 10%, au moins, plus de 1700 enseignants nous ont fait confiance. Et je pense que si nous prenons le nombre, il y a même des... On sortait de l'élection ? Tout à fait. Durant l'élection ? Durant l'élection, en tout cas, 1700 enseignants nous ont fait confiance avec un pourcentage de 7,8. Donc, je pense que ce n'est pas négligeable. Maintenant, on s'est rendu compte aussi que chez le président, nous avons eu à faire un travail qui nous permet d'espérer que aux prochaines échéances, nous serons parmi ceux qui seront à la table négociation. Je ne voudrais même pas parler de la table négociation parce que même ceux qui ont été qualifiés de représentatifs se plaignent de ne pas être à la table négociation. La preuve, quand on a eu à reporter les examens, ils n'ont même pas été consultés et ils l'ont dit. C'est pourquoi nous pensons que l'enjeu c'est de créer les conditions pour que les préoccupations des enseignants soient satisfaites. Qu'on soit à la table négociation ou non, on doit se battre pour que ces préoccupations-là soient prises en compte. Mais être majoritaire également fait partie des enjeux. aujourd'hui, vous l'avez dit, plus de mille ou mille à peu près vous ont fait confiance durant les élections et de leur représentativité. Aujourd'hui, les années sont passées, il y a eu des années après, est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'adhésion au niveau de l'US sur le territoire ? Mais tout à fait, c'est ce que je viens de vous dire, s'il y a des gens qui se battent et qui sont visibles, aujourd'hui, c'est le G20, c'est l'Union des enseignants du Sénégal, c'est aussi tous les syndicats qui sont au niveau du G20. Si vous regardez depuis quelques mois, ceux qui sont visibles, en tout cas, ceux qui sont là pour se battre pour les enseignants, c'est plus le G20 que notre groupe. Et cela a impacté mais bien sûr, ça a impacté sur en tout cas, ceux qui nous font confiance. Maintenant, les tournées vont davantage nous édifier sur la chose et je pense que c'est en 2022 que les élections vont se faire. il n'y a pas à se presser. Nous nous disons que progressivement, ce que nous devons faire, comme on l'avait fait la fois dernière, on va le faire. On va faire pour le Sénégal et on va expliquer et on espère que cette fois-ci, le nombre va être à la hauteur pour nous permettre effectivement d'être qualifiés de représentatifs. Et vous pensez que toutes les dispositions sont là pour la tenue de ces élections de représentativité en 2022 ? Mais ça, c'est dévolu à l'État. C'est le devoir de l'État. En tout cas, il a l'obligation. Mais sur lecture d'un acteur comme vous, vous pensez que les élections se tienneront ? Mais nous nous battrons pour qu'elles se tiennent. Parce qu'on ne peut pas aussi qualifier de représentatifs déjà alors que les choses pour nous ont bougé. Les lignes ont bougé et en faveur de ceux qui se battent. Parce que tout le monde sait que cette année, à part le GM, il n'y a pas un autre syndicat ou bien un autre groupe de syndicats qui s'est battu, qui s'est mis au service des enseignants. Et je pense que les enseignants ne sont pas ingrats, ils savent qui fait quoi. En tout cas, on s'est toujours battu pour que les enseignants soient dans de bonnes conditions. Et je sens que ce sont de bons juges. Ils jugeront. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que tout ce qui est à notre niveau, nous allons aussi créer toutes les conditions pour édifier les gens sur ce que nous faisons. Et nous nous espérons qu'avec cela, les enseignants nous feront confiance. Parlant d'édification, en fait, j'ai eu une préoccupation. Au lendemain de ces élections de représentativité, après les résultats, il y a eu un recours d'autres partis, d'autres syndicats à qui contester les résultats. Aujourd'hui, jusque-là, ce contentieux n'est pas vidé. Et pourtant, ça continue, le schéma qui a été tracé est là. On va vers d'autres élections de représentativité. Qu'est-ce qu'il y a ? On parle de vices de forme ou qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est qu'il faut qualifier les choses telles qu'elles sont. Nous, nous avons eu affaire à un délinquant. C'est qui le délinquant ? Le délinquant, c'est Serigny Bétyam. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu des contentions. Mais malgré ces contentions, Serigny Bétyam a décidé de par lui-même de choisir ceux qui seront ses intervenants. Parce qu'au moment où nous parlons, jusqu'au moment où nous parlons, et personne ne pourra me démentir, il n'y a jamais eu de résultat définitif. Mais les autres également ont lâché prise puisqu'ils n'ont pas insisté. Ils n'ont pas lâché prise parce qu'ils n'ont pas le choix. On ne leur a pas donné le choix. Je vous ai dit que d'une manière, parce que le qualificatif de délinquant, c'est quelqu'un qui est hors la loi. Ce n'est pas une insulte. C'est quelqu'un qui voit la loi et fait autre chose. Et c'est exactement ce que le ministre a fait. Parce qu'on ne peut pas aussi proclamer des résultats qui ne sont pas définitifs alors qu'il y a un contentieux. Et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, ceux qui ont eu à le remplacer aussi vont dans ce sens. Déjà, c'est quelqu'un qui a montré à tout le Sénégal que son mode de gouvernance c'est la confrontation. Malheureusement, ceux qui l'entouraient quand il était là-bas sont toujours là et ont mis des erreurs au niveau du nouveau ministre qui, à la limite, fait presque la même chose. Mais en principe représentatif, il n'y a pas de résultat. Mais, comme vous l'avez dit, c'est l'État qui a la possibilité de gérer. Nous ne pouvons que dénoncer pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun résultat définitif n'est proclamé. C'est lui qui a l'air de droit pour dénoncer. Mais, je vous le dis, c'est un délinquant et puis un récidivisme. Parce que les maîtres contactuels, quand ils ont eu à se plaindre au niveau du tribunal, on leur a donné raison. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller dans le sens qu'ils voulaient. C'est pourquoi, donc, le qualificatif n'est pas de trou. D'accord. Avant de clore cette partie de l'US, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, le premier combat de Gounia, c'était le changement de statut des vacataires. Aujourd'hui, Gounia a changé de statut. Mais ce combat demeure, puisqu'il y a toujours des vacataires qui sont là. En termes de statistiques pour dire, depuis le début jusqu'à présent, vous avez amené ce combat à quel niveau ? Mais je dois dire que Gounia et le collectif des vacataires, ensuite l'US, ont eu à créer toute faite un plan de carrière pour tous les enseignants. Même actuellement, tous les enseignants qui sont dans le système sont héritiers de la lutte qu'on a eu à mener. Parce que vous savez, c'est de notre petite main avec le ministère de l'éducation nationale qu'on a eu à signer le statut de contractuel. Et aujourd'hui, même les sortants de la FASTEF, les sortants des autres écoles de formation sortent et bénéficient de ce statut de contractuel. Il faut dire que les vacataires, c'était juste des diplômés académiques qui étaient mis dans les classes, qui n'avaient aucun statut. Donc nous avons sécurisé ces vacataires-là en en faisant des contractuels, donc des gens de la fonction publique. Nous nous sommes battus aussi que les années qu'on a eu à galérer comme vacataires et contractuels soient validées. Donc je crois que c'est presque un plan de carrière qu'on a, vacataires, contractuels, formation titulaire. Cette formation-là aussi, c'est nous qui sommes à l'origine de cela. Nous nous sommes battus pour que les vacataires aient la possibilité d'être formés. Et une fois le diplôme acquis, qu'ils aient eu la possibilité d'être titularisés. D'abord au début par le quota et ensuite le clima universel en 2017. C'est donc un plan de carrière qu'on a eu à mettre en place pour tous les enseignants du système. C'est donc dire que en tout cas nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait de notre mieux. Au crépricule de notre présence au niveau du système, nous pensons que nous avons fait ce qu'on a pu pour les enseignants. Et nous avons espéré aussi, ceux qui vont continuer le combat vont en tenir compte. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le secrétaire général de l'US, le coordonnateur également du G20, Gugnagnan. On en parle, vous l'avez dit tout à l'heure, la réforme. J'appelle réforme le fait que les anticipés de philosophie seront couplés au baccalauréat général. Je parle de réforme, le fait que, bon, je ne peux pas appeler ça réforme, mais le fait qu'on a repoussé les examens à une autre date. Quelle lecture sur tout ça ? en pleine année scolaire. Oui, nous dénonçons le fait qu'il y ait eu cette tergiversation parce qu'à quelques mois des examens, on a eu à repousser la date. Psychologiquement, ça peut même déteindre sur la motivation aussi bien des enseignants que des élèves. Mais c'est un mal qui est aussi nécessaire parce qu'on ne peut pas aussi évaluer des élèves qui n'ont pas terminé le programme. Donc, il faut créer le maximum de chance pour que les élèves puissent réussir les examens. Mais je dois dire aussi, on doit condamner tout ce qui est improvisation au niveau de l'école parce que le facteur temps, quand on est enseignant, on se rend compte de l'importance du temps, de l'importance de la planification. Toute perte faite, quelque part, doit être rattrapée et rattrapée à temps pour ne pas désarçonner ceux qui vont être évalués et ceux qui évaluent. c'est pourquoi nous demandons que l'État soit plus regardant sur la nécessité d'être inclusif dans les propositions et de toujours prendre la bonne décision. Parce que ce qui amène ces genres de choses-là, c'est presque de l'névolisation. On va jusqu'à la dernière minute, on se rend compte que c'est le plus faisable et on improvise. Et ça, l'enseignant, le bon enseignant doit l'éviter. L'enseignant, même l'éviter, ne peut pas le faire. Parce que même dans les cours, on planifie avant de venir dérouler. Donc, nous sommes conscients de la planification. Mais quand on ne réfléchit pas en enseignant, on ne peut qu'aboutir à ce pilotage à vue. Et ça, c'est pas. Quelles seraient les conséquences d'après vous de cette subdiation ? Non, la conséquence, nous osons espérer qu'il n'y aura pas de conséquences fâcheuses. Parce que ça aurait été plus grave que d'évaluer les élèves à un moment où ils n'ont pas toutes les chances. Donc, j'espère que peut-être cette mesure-là va tempérer peut-être cette improvisation de la gestion de la pandémie. Parce que je dis encore une fois, tout ça, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion de la crise de la COVID. Parce qu'au niveau du G20, dès le départ, nous avions dit qu'il n'était pas nécessaire de fermer les classes. Ce qu'il fallait faire, c'est juste diminuer les effectifs des classes et mettre en place un dispositif. L'État ne nous avait pas écoutés en ce moment-là, mais à la fin, il est allé dans ce sens. Mais en perdant trois mois pour ceux qui faisaient examen et huit mois pour les classes intermédiaires. Et ce sont les conséquences de cela qui se manifestent en ce moment. Et aujourd'hui, le Sénégal qui aura ses classes prépa en 2021 à Djurbel, décision donc issue du Conseil des ministres, quelle lecture ? vivement, qu'il y ait même une démultiplication de ces classes de prépa parce qu'on se rend compte que c'est venu au bon moment. On s'est rendu compte qu'en 2019, pour donner une illustration, pour les S, on avait mille élèves sur l'effectif total des cadenas au bac. En 2020, ça a diminué pour arriver à 800 et cette année, on parle de 550. C'est donc dire que chaque année, il y a presque une démotivation des élèves quant aux séries scientifiques. C'est pourquoi nous disons vraiment qu'il faut aller dans le sens de motiver les élèves à aller dans ces filières, mais aussi former davantage les enseignants pour qu'ils créent de l'attrait pour ces sciences-là. Donc, toute action dans le sens de réorienter les élèves vers les filières scientifiques et techniques, nous, nous sommes preneurs. nous l'encouragons. C'est pourquoi nous nous félicitons effectivement pour la décision du président de l'Union une fois n'est pas coutume. Mais, pensez-vous qu'il y aura dans ces écoles ou dans ces classes prépa, comme vous venez de le dire, assez d'élèves? Oui, c'est comme vous. Vous avez prôné d'encourager les élèves à aimer ces matières. Mais la faute à qui, selon vous? Qui doit encourager justement ses élèves? Mais ça, c'est une mission. Vous savez, l'éducation, d'une manière génère, je le rappelle, c'est une mission de service public. C'est l'État qui a le devoir de créer toutes les conditions pour que l'école soit de qualité, pour que l'école soit efficace. et pour que l'école soit efficace, entre autres mesures, il faut que les sciences soient développées. Moi, je pense qu'il faut aller dans le sens de motiver aussi bien les élèves que les enseignants à créer les conditions de la promotion de ces matières-là. Il faut motiver les enseignants parce qu'il faut même créer une motivation sélective pour ceux qui... Il y a beaucoup d'encouragement allant dans ce sens. Il y a le concours de Miss Mathématiques, il y a également le prix tel, le prix temps et pourtant, dans les autres matières, il n'y a pas ça. Donc, ils ont assez fait pour motiver les gens à aller, à aimer ces sciences. Mais Elisabeth, si vous avez assez fait, on aurait eu des résultats. Soit ils le font mal ou bien ce n'est pas assez fait. Moi, je pense... Je me dis que le problème, ce sont les élèves. Est-ce qu'ils comprennent assez cette matière ? C'est pourquoi donc je vous dis que ce ne sont pas seulement les élèves. Ce sont les élèves, ce sont les enseignants, c'est aussi l'État. La motivation, c'est un tout. On peut faire même une discrimination positive, pourquoi pas, pour ceux qui s'orientent vers les sciences. Ça, 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 ça peut se faire. Les enseignants, les élèves qui vont dans le sens vers ces matières-là, non seulement il faut les motiver, mais il faut aussi créer une formation parce que le problème de la compléhensité peut aussi te poser. Est-ce que les enseignants qui disent qu'ils sont bien formés, est-ce qu'ils ont des stratégies qui, à la limite, attirent les élèves ? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que les enseignants qui font ces disciplines-là sont motivés ? Il faut se poser cette question. Est-ce que l'État a créé toutes les conditions au niveau des entrants pour que les élèves puissent comprendre ? Parce que nous, nous avons été aussi parfois dans des laboratoires, on se rend compte que les entrants parfois ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est un tout. En tout cas, c'est à l'État de créer toutes les conditions pour que ces filières-là soient attrayantes. Et je pense que le ministre de l'Éducation nationale a une position qui est presque essentielle. malheureusement, il passe tout son temps à écouter des gens qui ne connaissent pas le système. Nous laissons les mathématiques pour parler de l'enseignement général et ce qui s'est passé à Rufusque pour en parler justement. Depuis quelque temps, on a entendu des organisations parler de formation, de formateurs sur donc certaines filières, genres, entre autres. Et puis, après ceci, on a vu un sujet en anglais qui parle de l'homosexualité. Ce sujet a été donc agité il y a quelques mois lors d'une session à SALI. Aujourd'hui encore, le même sujet est revenu. Mais cette fois-ci, pour nous dire que les maquiers sont déjà en train d'être dispensés à des formateurs. Oui, ce qu'il y a à dire de dire c'est qu'effectivement, il y a un programme qui veut mettre en place les conditions en tout cas de tolérance des LGBT. Ça, je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a constaté. Vous avez parlé du séminaire de SALI. Mais parfois, même, il y a des séminaires qui passent inaperçus où les gens s'apesantissent sur la nécessité d'inclure tous les groupes vulnérables. Et dans ces groupes vulnérables, bien entendu, il y a les LGBT. Et on les met en rapport avec la condition des femmes, la condition des handicapés et on met en même temps le problème des LGBTI. Et ça, 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 le concept de genre aussi est suspect. On s'est rendu compte que depuis quelques années dans presque tous les ministères et particulièrement le ministère de l'éducation nationale, il y a un bureau de genre qui est là qui compte parfois des financements et entre autres objectifs, bien entendu, je suis sûr que ce sont les LGBT qui financent. Qui ont comme objet de créer de la tolérance pour que les gens acceptent effectivement ces homossoxuels. Nous, nous l'avons dénoncé à chaque fois et Sam Moudiko aussi quand il a appelé le G20 était là, présent. C'est donc dire que nous rejetons effectivement cette perversion latente qui menace notre pays parce que nous n'avons pas la même culture que ces gens-là. Il ne faut pas qu'on accepte certaines choses. Même le concept de genre, il faudrait que les gens y reviennent parce que nous, nous le connaissons pour, en tout cas, ce qui nous concerne, que le sexe, c'est le sexe masculin et féminin. Il n'y a pas d'autres concepts intermédiaires. C'est pourquoi nous remettons en cause effectivement cette manière vraiment de pervertir notre société. Et le G20, c'est toujours arc-bouté sur la nécessité de préserver nos enfants en respectant nos valeurs culturelles et religieuses. Et ce qui s'est passé à Rufisque, comment vous décryptez également ce phénomène ? Mais nous pensons que c'est en fait une tentative. C'est une tentative parce que les gens se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il y a des changements qu'on doit imprimer pour une société, il faut aller vers l'école. C'est une tentative entre autres. Parce qu'ils l'ont fait avec ça. Vous l'avez dit, ça n'a pas marché mais ils reviennent. Ils reviennent vers les petites classes. Ce qu'ils veulent nous faire accepter, c'est qu'il y ait une tolérance de ces groupes et il ne faudrait pas qu'on l'accepte. Ils l'ont essayé au niveau même diplomatique. Vous avez vu avec la venue d'Obama, la venue de Trudeau, on a fermé ces portes-là mais ils reviennent aussi vers l'école. Vers l'école, ça veut dire revenir vers la société parce que la porte d'entrée des changements doivent s'opérer surtout plus rapidement au niveau de l'école. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Et le G20 il est depuis fort longtemps. Et quel rôle les enseignants devraient jouer également dans ça ? Ils l'ont déjà fait parce que s'il y a un tollé aujourd'hui, c'est parce que les enseignants l'ont rejeté. Je crois que même mon prédécesseur au niveau du G20 est quelqu'un à la limite qui se distingue dans cette lutte-là. La lutte contre la préservation de nos valeurs, lutte contre l'homosexualité. Et je crois qu'il y a une organisation que l'on appelle le peuple qui est en train de se battre et nous sommes à ses côtés. En tout cas, pour ce problème précis, le G20 y est. C'est la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Monsieur Gugnania. Toujours pareil à elle-même. Merci, Elisabeth, de nous avoir donné l'opportunité d'échanger avec la communauté éducative. Nous vous disons vivement que Réomi continue à informer et à créer les conditions vraiment d'une bonne société qui passe par une bonne école. Nous, nous sommes preneurs pour qu'il y ait à date échue ces élections-là. Nous nous battons aussi pour que cette échéance soit respectée par le gouvernement. Surtout que nous savons que ceux qui sont qualifiés de représentants ne le sont que par la délinquance d'un ministre. Par le sens de la confrontation d'un ministre. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de résultat définitif. Mais néanmoins, nous sommes pour effectivement que des élections se fassent et se fassent cette fois-ci non seulement dans la transparence mais aussi à date échue. Vivement que ça se fasse parce que nous avons tout à perdre que ces élections ne se fassent pas. Nous avons tout à gagner que ces élections se fassent. Encore une fois de plus, merci beaucoup secrétaire général de l'US, coordonnateur du G20, Gugnania, qui était ce matin dans l'encre et la plume. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci également à M. Barry, un clin d'œil à lui, donc à vous également, chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur EMFM.